salut à tous aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo alors oui 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 ma tête a changé j'ai coupé mes cheveux à vrai dire je n'aime pas trop mais bon voilà j'aime bien ce côté là mais je n'aime pas ce côté là la coiffeuse n'a pas fait vraiment ce que j'avais demandé bref on va pas parler de ça c'est pas le but de la vidéo alors quand vous avez pu le voir dans le titre je vais faire un petit hall action voilà c'est mes derniers petits achats les achats que j'ai fait précédemment ça ne sert à rien je vous les remontre voilà tout simplement alors ben je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps comme d'habitude bon alors j'ai pris ici j'essaie de pas faire trop de bruit des recherches de traveurs notebook vous êtes pas sans savoir qu'il y a des traveurs notebook en vente chez action et donc j'en ai acheté un il ya qu'un petit temps d'ici et donc j'ai repris des recharges comme ça je suis tranquille ensuite j'ai pris pour noël des blocs comme ceci donc 15 x 30 alors à chaque fois je me dis que je n'achèterai plus ce bloc là non pas parce que j'en ai plein certes oui j'en ai plein mais simplement parce qu'il ya des paillettes et je déteste l'odeur de ces blocs de chaque sur l'a mais bon que voulez vous il ya que les imbéciles qui ne change pas d'envers alors je vous montre vite fait comme ça donc il ya un avec du feu et l'autre avec les paillettes et donc à plusieurs feuilles à chaque fois ceci donc c'est pour noël franchement je suis il est trop trop beau j'aurais pas su résister pourtant je l'odeur vraiment main supporte mais bon ensuite il ya celui ci je passe ça c'est vite fait celui là j'adore alors alors c'est vert traditionnel mais un beau vert donc j'aime vraiment beaucoup et celle ci donc voilà pour ce bloc si ensuite j'en ai pris un deuxième plus dans des tons très très neutre comme ceci toujours avec des paillettes et 5 toujours alors hop je vous montre j'espère que la luminosité est bonne avec voyez en gold comme ça c'est trop trop beau votre avec des paillettes et c'est les lignes qui sont paillettes et avec les points et poids aussi hop c'est trop beau aussi il y en avait d'autres beaucoup plus traditionnel mais jamais moins je je scrappe rarement du vraiment traditionnel au niveau du scrap donc 20 au niveau de noël pardon donc celui là ensuite j'ai trouvé les petits petites bandes comme ça de pompon en blanc j'avais pris en rose l'autre jour en rose rose pâle comme ça là je les pris en blanc ensuite dans le rayon de noël il y avait des tags comme ceci je me dis que c'est vraiment intéressant d'avoir des tags comme ça de de réserve donc j'ai pris en doré donc c'est c'est plus champagne là c'est doré doré et là c'est plus un peu holographique comme ça j'aime beaucoup 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 mais j'adore ça ça faisait longtemps ça fait longtemps vous avez plus ma tête en vidéo à n'empêche ici en argenté voilà donc j'avais pas mis de vidéo la semaine passée parce que j'étais malade j'avais une bronchite et voilà donc je vous avez dit que je ferais une vidéo du coup mardi pour me rattraper malgré que je sais que vous êtes compréhensible et compagnie mais bon j'avais envie de faire une vidéo supplémentaire sur cette semaine ci et voilà donc j'espère que je vais avoir le temps quand même de filmer celle de ma de vendredi qui sait je ne sais pas bref j'ai trouvé ici des classeurs d'embossage comme ça pour noël et j'aime beaucoup en fait les les maisons ça peut très très bien ça peut servir tout simplement pour pour un autre notre période de l'année vous utilisez juste les maisons moi et donc il ya plusieurs modèles je n'en ai pris qu'un voilà je vous montre les modèles les modèles il y avait aussi des 15 15 mais dans les 15 15 je n'en ai pas pris pourtant il y en avait un qui me faisait de l'oeil mais je me suis dit non moi lui calme de toi mélanie calme de toi alors ici une nouveauté que je n'ai pas encore vu en vidéo je pourtant j'ai regardé pas mal de hall pour l'instant encore une fois il ya des paillettes et ça pue mais bon alors j'en ai pris qu'un mais il y en avait plusieurs donc c'est des carnets comme ça DIY carte making donc pour faire des cartes et c'est tout des en fait c'est tout des die cuts tout simplement il ya que des die cuts là dedans donc je vous montre les pages une à une pas facile de vous montrer en face à face mais j'avais vraiment envie de faire une photo une photo j'allais dire une vidéo face à face comme ça trop trop mignon il y en avait plusieurs mais c'était vraiment ce bloc là qui m'a qui m'a tapé dans l'oeil j'adore le rat là j'appelle j'appelle beaucoup de personnes le rat donc c'est marrant marrant pour moi alors ici avec le toutou ensuite hop 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 ensuite ceci avec le hérisson ça fait vraiment penser à coca cola je vois beaucoup de coca cola il ya ça avec des gens de nous je sais pas trop ce que c'est celui là regardez comme il est trop mignon et donc je sais pas si vous voyez avec la lumière oui vous voyez il ya vraiment des paillettes parcimonie sur certains die cuts ensuite il y a celle ci donc pour rappel c'est tout des die cuts certainement à redétourer si on veut vraiment quelque chose de parfait mais bon ça on a l'habitude chez action ensuite il ya celui-ci avec un groupe de tout parce que c'est comme roche il ya celle-ci avec un renard trop mignon aussi et voilà donc vous dire combien de modèles différents il y avait je ne saurais pas vous dire mon gars c'est pas un numéro non il devait y avoir quatre cinq modèles différents je ne saurais plus vous dire mais bon voilà ensuite ça j'en avais déjà pris un mais je m'en suis repris un donc c'est le seul et l'unique que j'ai pris donc dans cette collection là et j'ai voulu prendre en deux parce que franchement je l'adore trop trop beau je vous le montre malgré que vous l'avez certainement déjà vu partout mais pour le plaisir de rester ensemble donc avec l'ours c'est trop trop beau j'adore l'ours et ici ça c'est l'animal marin là je sais pas avec mon génome je filme avec mon nouveau gsm et l'objectif est par là et je sais pas pourquoi j'ai tendance à regarder par là bon ici comme d'habitude et c'est malheureusement ce que j'utilise le moins une feuille de calque avec tous des mots donc pour noël et aussi pour nouvel an donc il ya happy new year et merry christmas ensuite il ya cette page ci avec un trou malheureusement mais je me dis qu'il ya peut-être moyen de cacher le trou si on veut vraiment utiliser la page à quatre en entier ensuite une page argentée ensuite on va sur les pages savent bien c'est neutre ça j'adore aussi avec la barrière rouge comme ça j'aime bien ceci ça fait traditionnel en étant moderne là avec des chevaux un peu ethnique je suis moins fan de cette page là je ne pense pas que je l'utiliserai on se tiens ceci avec un noeud il ya celle ci montre toi il ya ça comme un peu un alignage rouge ensuite les die cuts j'ai mal aux bras allez c'est mon bras en l'air ça va aller ensuite encore des des petits gnome là c'est trop mignon j'adore en général dans les marchés de noël ils vendent comme ça des des postures des des peluches en gnomes c'est mignon contre marrant ensuite il ya celle ci c'est bien parce que je redécouvre aussi en vous montrant en fait ensuite il ya celle ci encore avec un ours et compagnie un lama d'hiver ensuite il ya celle ci alors cette fois ci dans les blocs comme ceci il ya pas de comment deux stickers ce n'est que des die cuts voilà je crois que c'était la dernière et encore une feuille calque comme ceci avec des mots oh oui il faudrait vraiment et j'ai utilisé une fois une une illustration sur le calque mais je l'ai fait qu'une fois c'est vrai que la plupart du temps ça ne me sert pas bref et donc le dernier achat que j'ai effectué et en fait j'y allais pour ça au début je me suis dit bah ça me sert à rien et tout mais cric ribérico donc de la chaîne cric ribérico tout simplement a fait une vidéo comparatif par rapport à cela donc comparatif avec ce qu'elle avait utilisé la technique donc de faire ceci mais avec le allez je le dirai dix fois la plastifieuse voilà donc elle faisait ce genre de choses mais avec la plastifieuse mais elle a malgré tout a quand même voulu tester la machine vraiment prévu pour et d'après elle ça va quand même beaucoup mieux en fait donc des fois on croit que c'est ce n'est qu'une machine en plus mais en fait non c'est ça fonctionne vraiment beaucoup mieux donc c'est la machine comme ça pour mettre du foil sur ces sur ces sur ces créations alors apparemment il faut il faut imprimer avec une imprimante laser pour pouvoir imprimer le foil sur ces créa ça par contre je savais pas jamais je me suis vraiment intéressé à acheter une machine comme ça donc je savais pas c'est cric ribérico qui me l'a appris dans sa vidéo d'ailleurs je vous la mettre en barre d'infos comme ça si vous voulez si vous voulez aller avoir vous allez avoir et je crois qu'elle va vous convaincre de l'acheter si vous vous posez encore la question je pense que vous allez foncer bref oui avec tout ça je me dis mais je suis restée habillée comme comme je suis partie au boulot ça va aller c'est des vieux vêtements pour aller travailler je mets vraiment des vieux vêtements donc voilà on m'excuserait je ne suis pas mais que présentable voilà je pète un calme ça fait trop longtemps que j'ai pu parler en face à face bon mon stabilisateur s'est coupé donc je vais vous dire au revoir j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en face cam voilà mon stabilisateur n'était plus chargé depuis pour très longtemps donc je l'ai vite chargé avant de faire ma vidéo mais je ne l'ai pas chargé assez désolé je le chargerai le plus pour la prochaine fois bref mais voilà je vous fais deux gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut